Générique Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans Smartech la directrice générale d'Adobe France. Adobe, éditeur incontournable dans les logiciels de création, mais aussi de travail, de documents, de marketing digital. On verra comment cet Américain, ce géant Américain envisage le virage vers le Web3, l'éruption de l'intelligence artificielle dans la création, comment il répond aussi aux premières polémiques à ce sujet dans la grande interview de Sophie Yannikopoulos, qui est déjà installée à mes côtés. Deuxième partie de l'émission, on s'intéressera au sujet de la diversité, comme régulièrement dans Smartech. Là, on regardera comment faire pour entreprendre davantage au-delà des grandes villes, comment booster la diversité dans la tech partout en France, sur nos territoires. Ce sera le rendez-vous avec DiversiDays. Et puis, on terminera cette édition avec notre chronique Où va le Web. On parlera de la création dans les métavers, mais cette fois en 2D. Et mon invité pourra évidemment réagir, puisque Sophie Yannikopoulos, pour sa grande interview, reste aussi tout au long de cette émission. Alors, InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator, Flash, je ne sais pas ce que j'ai oublié, mais on a forcément tous, à un moment ou à un autre, utilisé un de ces outils dans nos vies numériques. Bonjour, Sophie Yannikopoulos. Merci beaucoup d'être avec nous pour la grande interview. Vous êtes la directrice générale d'Adobe France depuis un an et demi. On va parler ensemble d'Adobe, qu'on connaît surtout pour utiliser ses logiciels, mais dont on connaît peut-être moins la stratégie. Gros éditeur américain qui vient de souffler sa 40e bougie fin d'année dernière. 40 ans, c'est donc naissance 1982. On est à peu près à l'arrivée du PC, l'ordinateur personnel qui arrive un peu partout, dans tous les foyers. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup, en même temps, dans l'histoire du numérique 40 ans. Ce n'est pas beaucoup. On regarde la naissance de Microsoft, autre éditeur incontournable. En revanche, c'est énorme par rapport au GAFAM. Comment se situe Adobe, éditeur américain, entre ces deux géants que sont les GAFAM ? Merci d'avoir de nous recevoir. Adobe, c'est vrai que c'est un géant, mais assez discret, qui a été connu au départ sur son format PDF. Je crois que c'est ce que vous avez oublié. Et puis tous ces logiciels de création. Et puis ensuite, l'histoire d'Adobe, ça a été en permanence d'anticiper des mutations, de se renouveler. Donc il y a toute une histoire, en fait, dans ces 40 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un géant, puisqu'on représente 28 000 personnes dans le monde, presque 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on est en permanence en renouvellement, en recherche. Tout à l'heure, vous parliez du Web3, vous parliez de l'intelligence artificielle. Effectivement, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et nous innovons. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a de grands clients qu'on accompagne sur les sujets de création ou sur les sujets de transformation digitale, de grands clients en France. Comme Accor, comme la BNP, mais aussi des clients à taille plus PME, type Maison du Monde, Fairmob. Donc vraiment tout type de marques qu'on accompagne justement avec cet ADN historique de créativité et de marketing digital. Alors, vous les accompagnez, ça veut dire que ce n'est pas juste des outils que vous fournissez pour la création, le partage de documents, c'est que vous réfléchissez à la manière des accompagnés dans leur transformation numérique. On va voir ça, on va parler ensemble de la vision d'avenir d'Adobe. Qu'est-ce que ça représente déjà Adobe France ? C'est une filiale importante dans le groupe ? C'est une filiale importante dans le groupe et aussi pour l'Europe. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en France ces dernières années par des acquisitions de pépites françaises pour vraiment compléter notre portefeuille et continuer notre diversification. Donc on a eu effectivement le rachat d'une société qui s'appelait Neolan, qui était assez connue dans le monde du marketing digital justement en 2012. Puis ensuite, une évolution sur le monde de la création, donc des images photos avec le rachat d'une entreprise lyonnaise qui s'appelle Allégorythmique, pardon, qui est de Carmon Ferrand et qui nous a permis justement de rentrer dans le monde de la 3D et du monde immersif et donc de nous préparer à ce monde du métavers et du Web3. Parce qu'il y a déjà d'autres acteurs qui sont positionnés sur ce secteur. Donc il faut voir comment un historique, 40 ans c'est un historique de la création numérique, va envisager ce virage. Il y a des premières polémiques qui émergent aujourd'hui autour de l'arrivée de l'intelligence artificielle utilisée finalement pour créer de nouvelles façons. polémiques alors de manière générale entre la relation que ça perturbe entre le milieu artistique et celui des technologies et polémiques plus concrètes, je vais vous demander votre réaction là-dessus, autour de Adobe qui utiliserait les créations de ses utilisateurs avec un moteur d'intelligence artificielle pour permettre d'en créer d'autres, d'en inventer d'autres, de faire d'autres propositions. Alors si on revient déjà sur le prémice de l'intelligence artificielle pour Adobe et puis d'autres grands éditeurs américains, le principe de l'intelligence artificielle, je crois qu'on utilise nous cette technologie dans nos solutions pour être de plus en plus innovant depuis une dizaine d'années. Et l'enjeu de ce moteur c'est vraiment de nous rendre plus intelligents. Donc de nous rendre nous humains plus intelligents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le moyen pour des créatifs, puisqu'on parle des créatifs, par cette technologie, de mieux comprendre comment ils fonctionnent pour finalement banaliser tous les sujets qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le créatif et pouvoir vraiment lui laisser le temps sur sa création. Donc ça c'est le principe de l'intelligence artificielle. Donc par exemple si je prends un exemple très concret pour réaliser un détourage, pour contourner, pour détourer un personnage dans un fond par exemple, aujourd'hui le logiciel c'est le faire pratiquement tout seul automatiquement. Oui, puisqu'on considère que cette partie-là n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc là il y a eu un apprentissage du logiciel qui a permis de réaliser cette tâche de manière automatique. Ça permet vraiment au logiciel de pouvoir comprendre qui je suis et donc d'être dans cette personnalisation dont on parle aussi dans le marketing digital, on en reparlera tout à l'heure, effectivement de pouvoir dire à quoi je sers, quels sont mes talents de créatif et comment mon petit coach à côté de moi va m'accompagner pour pouvoir m'aider à gagner du temps. En fait mon assistant. D'accord, donc il apprend en même temps que je l'utilise, il apprend de mes propres usages et de mes besoins. C'est ça le principe quand on regarde le côté beau de l'intelligence artificielle de ce que ça peut nous apporter aujourd'hui et demain. Alors après ce qui a fâché sur les réseaux sociaux en l'occurrence, c'est une petite case précochée qui dit qu'en fait les utilisateurs acceptent que leur création soit utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle. Effectivement, donc il y a eu une petite polémique là-dessus. Aujourd'hui en fait nous, le principe d'Adobe c'est de donner le contrôle total des préférences, des paramètres aux utilisateurs. Et cette politique en question, elle n'est pas nouvelle en fait. Elle existe depuis une dizaine d'années, depuis que l'intelligence artificielle est utilisée pour continuer à faire innover nos solutions. Donc en ce qui concerne cette petite cage à cocher, effectivement on est en train de revoir ce qui est politique. bloquée dans la suite Creative Cloud pour des clients, pour entraîner notre intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce ne sont pas les données des créatifs qui sont utilisées derrière pour pouvoir ensuite déborder sur des images dont on n'aurait pas la propriété intellectuelle. – D'accord. Et sur le fait que cette cage soit cochée par défaut, ça c'est quelque chose qui va être corrigé j'imagine. – Absolument. – D'autant plus qu'on est en France et en Europe et que c'est absolument indispensable. Sur ces tensions-là qui naissent, parce que pourquoi cette polémique a émergé ? Parce qu'en ce moment il y a des tensions quand même entre l'IA et la création. Comment est-ce que vous envisagez ce duo, ce couple, son évolution ? – Je pense que, en tout cas c'est mon point de vue personnel, je pense qu'on parle d'éthique. On est dans une phase où effectivement il y a beaucoup de transformations. Il y a énormément de choses qui arrivent sur l'intelligence artificielle avec une nouvelle façon de travailler. Et là on fait appel à des notions de transparence, de confiance et d'éthique. Et j'aime beaucoup dire que je suis très à l'aise pour parler d'intelligence artificielle. chez Adobe parce que je pense sincèrement que c'est une entreprise qui a beaucoup de valeurs, qui sont incarnées à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc finalement je suis assez à l'aise pour parler d'intelligence artificielle, même dans un cas où il y a une case cochée qui ne devrait pas être cochée. Et on a parlé pas mal de personnalisation ces derniers temps et je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que quand on parle, quand on switch finalement d'intelligence artificielle à des outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux personnaliser la relation client, on est dans la même situation. On a besoin de données des consommateurs pour pouvoir justement arriver à cette personnalisation. Et on a pas mal associé dans les différentes études qu'on a faites, en particulier une étude qu'on a sortie au mois de novembre qui s'appelait le futur du marketing, une étude sur les gains de la personnalisation dans la relation client qui était essentielle aujourd'hui. puisqu'en fait, on voyait bien que les consommateurs ont changé, qu'on a pendant très longtemps segmenté en fait ces consommateurs dans des cases entre les milléniaux, les GNZ, nos propres générations, et que finalement ça ne fonctionnait plus puisque les consommateurs changent. Et les consommateurs changent, n'ont pas envie d'être vus comme un segment, ont envie d'être reconnus comme une personnalité, comme quelqu'un d'unique. Et donc ça nécessite pour les marques de s'adapter puisqu'en plus la complexité dans tout ça, c'est que les consommateurs changent très souvent. Nous avons nous-mêmes une façon de consommer. Pas juste avec l'âge, je voulais dire qu'on change comme ça dans la même journée, on a d'autres envies, d'autres personnalités. En fait, en moyenne, dans la dernière étude qu'on a faite, on a vu que les personnes, donc il n'y a pas de raison de l'âge, ce n'est pas les GNZ qui évoluent plus vite, ont changé en moyenne 6 fois par an. De façon de consommer. Donc en fait, toute la notion de fidélité qui existait auparavant, sur laquelle on a bâti cette relation entre les marques et les consommateurs, est en train d'évoluer. Et donc on est obligé de parler de personnalisation et de relations temps réelles. Donc c'est vraiment ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs. Et donc quand on revient sur la notion... C'est ce qui explique que... Oui, en fait, ces visions un peu obsolètes du consommateur type, ça a beaucoup fatigué aussi, les utilisateurs traqués par les outils marketing. Mais comment faire pour arriver justement à la personnalisation de cette relation client sans forcément le tracer en permanence dans tous ces usages du numérique ? C'est là où je fais le lien justement avec l'intelligence artificielle. Pour moi, je suis vraiment dans le... On est dans le même domaine puisqu'on est dans le domaine de la donnée et du consentement des données que je vais donner à la marque pour qu'elle puisse communiquer avec moi. Et finalement, l'enjeu... On parlait d'éthique tout à l'heure. Je pense qu'il y a une notion de confiance. Sur tous les articles que je lis en ce moment sur l'intelligence artificielle pour aussi apprendre de ce nouveau monde, on parle énormément de confiance aussi. C'est-à-dire de checker la véracité d'une information avant de lui faire confiance. Là, on est dans l'intelligence artificielle, dans la propriété. Quand on est dans la personnalisation, c'est finalement, est-ce que je fais confiance à la marque pour pouvoir accepter de lui donner des informations qui me concernent ? Et en avoir le contrôle aussi. Ça, c'est nécessaire. Absolument. De pouvoir décider ce qu'on partage ou non. Et donc, ça veut dire que, de l'autre côté, si je me mets côté marque, côté annonceur, j'ai besoin d'avoir cette connaissance de mon client, de pouvoir interagir avec lui et non pas que sur ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire son historique d'achat, son comportement, ces dernières années ou les échanges qu'il a pu avoir avec le service client. C'est de ça dont on parle, l'expérience client. Mais aussi, quand il est connecté en ligne, de pouvoir interagir avec lui en temps réel pour pouvoir être vraiment pertinent. C'est là, en fait, où c'est complexe. C'est là où il faut de la technologie. Et donc, c'est là où il faut de la data, de la connaissance client, mais vraiment, justement, de l'interaction pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui est nouveau, en fait, dans l'expérience client. Finalement, on a beaucoup parlé du avant, pendant, après. Le pendant, c'est-à-dire la notion de temps réel, ça nécessite de la technologie qui est plus moderne que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Mais alors là, vous nous parlez beaucoup de l'expérience client. Ce n'est pas un métier historique d'Adobe, ça ? En fait, justement, c'est le virage pour les prochaines années. Je pense que ça fait vraiment partie de... Je parlais du renouveau d'Adobe, de sa capacité à se renouveler en permanence, d'anticiper les mutations. Il y a eu deux grands événements chez Adobe. Un en 2011, quand Adobe a décidé de passer sur le monde cloud. Pour ceux qui connaissaient à l'époque Adobe qui achetait Photoshop à la Fnac, Photoshop était un CD qu'on achetait via des distributeurs pour pouvoir ensuite installer sur son ordinateur, son Mac ou son PC. Et puis en 2011, Adobe a switché et a dit maintenant on va passer en mode souscription. On va connaître nos clients. Donc on a eu toute cette transformation nous-mêmes à avoir, c'est-à-dire à qui je vends puisque finalement je vendais à la Fnac mais je ne connaissais pas le client de la Fnac qui a acheté Photoshop. Et donc à qui je vends et donc je vais laisser maintenant la possibilité de connaître mes clients, de leur permettre de vendre, d'acheter en ligne sur Adobe.com des solutions en souscription. Donc il y a eu ce switch qui a été immense, qui était un gros pari à l'époque, qui finalement a porté ses fruits quand on voit l'évolution de la valorisation d'Adobe et puis son chiffre d'affaires. Donc ça, ça a été le premier switch. Et ensuite, une année après ou en tout cas pendant, on a fait également des acquisitions pour diversifier nos activités et passer du monde de la créa et s'ouvrir dans le monde du marketing digital. Et c'est là où il y a eu des acquisitions qui ont démarré, je crois, même avant qu'on ait démarré en 2008. Puis en 2012, donc Neolan qui était un gros faiseur de marketing digital et qui était un fleuron français qu'on a gardé avec les équipes qui sont restées en France. Donc c'est là où on est arrivé dans le monde du marketing digital. Et ensuite, il y a eu une succession d'acquisitions après le marketing sur la partie e-commerce mais aussi sur la partie gestion des documents de, on va dire, de processus partagés dans les équipes marketing. Donc en fait, chaque année, quasiment entre 2008 et 2020, il y a eu des grosses ou des micro acquisitions pour pouvoir nous permettre de devenir aussi des experts du marketing digital. Et avec un auto-apprentissage puisque vous dites nous-mêmes en basculant vers le cloud, on a appris de nos utilisateurs. Vous parlez justement de toute la partie partage de documents, travail sur les documents, ça fait partie aussi du cœur de métier d'Adobe. Comment est-ce que vous voyez le futur du travail ? Alors, on a, comme beaucoup d'entreprises américaines, on a connu une période de confinement longue. Elle n'a pas duré trois mois ou six mois. Elle a duré quasiment 18 mois. Ça veut dire qu'on a réouvert nos bureaux en septembre 2021 et encore de façon très partielle. C'est-à-dire que vous, vous avez été recrutée à distance ? À distance. Complètement. Vous avez découvert vos équipes en visio ? En visio, exactement. Et donc, en septembre, on a commencé à ouvrir mais on a réellement ouvert nos bureaux en 2022. Pour vous dire qu'on a quasiment passé deux ans à travailler en distance, en distanciel. Et donc, il a fallu gérer le nouveau monde. Et le nouveau monde, au départ, c'était un peu libre. C'était de dire à tout le monde, finalement, vous avez appris à travailler chez vous, continuez à rester chez vous, venez au bureau quand vous voulez. On avait finalement nommé ce bureau le camp de base, c'est-à-dire l'endroit où on se retrouve. Et on s'est rendu compte que c'était difficile en fait d'engager nos collaborateurs puisque finalement, on avait... La vraie singularité d'Adobe, vraiment, après 18 mois dans l'entreprise, c'est les valeurs qu'on porte et le fait qu'on considère que nos collaborateurs sont l'essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise qui est people first. Ce n'est pas juste la pub ou une communication pour faire venir des nouveaux talents. c'est ancré et c'est incarné à tous les niveaux de l'organisation. Et quand vous dites ça people first, ça veut dire retourner au travail ? Alors justement, comment on gère ça ? C'est ça, l'enjeu, c'est le futur du travail, on ne va pas imposer à nos équipes de revenir. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre en place un système hybride, justement, où on proposait à nos collaborateurs de venir 2-3 jours par semaine pour se retrouver. Donc à chaque fois avec des événements de retrouvailles, pas pour travailler mais pour passer du temps. Le principe et la demande de notre CEO, c'était qu'on doit transmettre nos valeurs à nos collaborateurs sachant qu'il y avait eu beaucoup de recrutements pendant cette période-là. Donc beaucoup de personnes qui étaient arrivées dans l'entreprise sans finalement nous connaître, nous rencontrer pour de vrai. Et on voulait vraiment transmettre ces fondamentaux en fait de l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'on l'a mis en place et aujourd'hui, ça fonctionne. On a des collaborateurs qui viennent une journée par semaine, d'autres qui viennent deux jours, trois jours, enfin c'est assez variable mais on essaie de donner des jours préférés. Donc ce n'est pas des jours obligatoires, c'est des jours préférés. Et juste pour revenir sur les outils pour ce futur du travail, le travail de demain, comment est-ce qu'Adobe dans son ensemble envisage, quelle offre il va proposer pour le travail de demain ? On est dans une... Parce que là aussi il y a des challengers sur ce secteur. On est dans une ère de productivité, effectivement, de collaboration. et donc on est par le format PDF et puis toute la suite document cloud, on est vraiment proche en fait de ces notions de productivité et d'outils pour aider nos clients à mieux travailler, à mieux gérer leurs documents. Ensuite, derrière, dans ce monde de la création, effectivement, l'intelligence artificielle va énormément faire évoluer les façons de fonctionner de tous les créatifs qui travaillent avec nos solutions. donc je ne sais pas dire comment on va évoluer mais en tout cas ce que je peux voir c'est qu'on est en pleine mutation. Et est-ce qu'ils vont aller vers les métavers alors ? Alors, on va dire... Qu'en est-il de la création dans ces mondes de mains immersifs ? Voilà, le métavers pour l'instant on ne l'a pas encore associé au monde du travail. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations aujourd'hui. On nous dit que les premiers usages vont finalement être très professionnels, Sophie. En fait, le métavers il existe déjà. Déjà, le métavers a commencé à exister dans les jeux vidéo puisqu'en fait c'est là où on a vu les premiers avatars. Le métavers il existe déjà dans le e-commerce, dans certains environnements d'e-commerce où on peut avoir vraiment une expérience immersive. Il existe déjà dans la réalité augmentée, dans des expériences qu'on a pu tous avoir sur des salons ou des différents événements. Il n'existe pas encore dans le monde du travail tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire dans des open spaces avec des usages quotidiens. Si on reprend la position d'Adobe sur le métavers, en fait, c'est un moteur d'expérience immersive sur lesquels on a déjà des applications de création qui sont un peu leaders sur le marché. Donc, on est super présent dans le métavers historiquement. D'accord. Je parlais des jeux vidéo tout à l'heure, je parlais du e-commerce. On a des outils Adobe Substance 3D qui est justement historique, issu d'un rachat de cette société de Carmont-Ferrand française qui nous a permis de pouvoir créer cette suite sur laquelle on a été tout de suite leader. Et puis, une autre solution qui s'appelle Adobe Aero qui permet justement de gérer cette immersion et de pouvoir exister et de pouvoir vivre une expérience en ligne qui est semblable à celle qu'on peut avoir en physique. Et là, parmi les sujets qu'on a abordés, autour du marketing digital, l'expérience client, les outils pour le travail de demain, les mondes immersifs et la créa en 3D pour la réalité virtuelle. C'est quoi ? C'est les trois piliers pour les cinq prochaines années ou il y en a un en particulier sur lequel vous allez davantage investir ? On continue à faire des acquisitions. On essaie d'être on va dire en avance sur ce qui est en train de se passer. Je pense que l'intelligence artificielle de toute façon c'est une couche, un layer je cherche qui touche tous nos produits dans la créa, dans le marketing digital, dans les solutions immersives. Ça fait partie en fait de notre façon d'innover et d'être présent sur le marché. Ensuite, je voulais vous interromper. Allez-y, allez-y, laisse terminer. Non, non, non. Ensuite, sur la partie effectivement qu'est-ce qu'on saura dans cinq ans ? Je pense que ce qui permet à Adobe d'être une société qui est rentable et qui est solide c'est justement cette diversification entre la créa qui touche le particulier et l'entreprise et le marketing digital qui touche exclusivement l'entreprise mais qui s'ouvre justement dans ce monde immersif et on se rend compte aujourd'hui juste pour finir que en fait je vis moi un momentum chez Adobe aujourd'hui parce qu'en fait le contenu qui est notre ADN de par notre ADN créatif devient vraiment essentiel dans la relation avec des marques avec les clients puisque c'est le point d'entrée qu'une marque a avec son consommateur. Bon alors on termine simplement rapidement avec votre parcours donc vous vous êtes issu d'une école de commerce mais vous êtes tout de suite rentré dans l'univers de la tech vous avez démarré dans une entreprise de logiciels RH et puis assez rapidement chez les américains avec EMC qui est devenu Dell vous êtes passé par Salesforce également aujourd'hui chez Adobe j'ai dû oublier Splunk plateforme logicielle dans la data qu'est-ce que c'est de travailler pour une tech américaine en France est-ce que vous partagez complètement la culture américaine ou est-ce que vous leur permettez aussi de vous adapter aux exigences culturelles françaises est-ce que vous avez une latitude importante alors effectivement le point commun de ma carrière c'est la data la data on-premise avant le cloud la data dans le cloud chez Salesforce la data aujourd'hui pour parler d'IA ou d'intelligence artificielle c'est ce qui a été le fil conducteur maintenant c'est pas pour ça que je travaille dans des entreprises américaines ce que j'aime beaucoup dans la culture de ces entreprises américaines c'est finalement elles sont très innovantes non pas que dans les technologies mais aussi dans le type de management qu'elles proposent à ses collaborateurs on parle beaucoup de diversité j'ai la chance d'être une femme on va en parler d'ailleurs juste après on en parlera après d'accord j'ai la chance d'être une femme dans un monde de tech ce qui était assez singulier il y a quelques années qu'il est toujours mais qu'il est de moins en moins je pense que ça a été un véritable atout pour moi d'être dans ce monde tech en étant une femme ensuite en termes d'évolution je pense que j'ai vraiment eu accès à du management de proximité à du management moderne on est en permanence challenge ça c'est les apports de l'entreprise américaine qu'on connaît est-ce qu'aujourd'hui d'être en France dans un contexte où l'Europe régule énormément toute cette partie numérique justement pour essayer de rééquilibrer un rapport de force difficilement bon c'est un peu l'objectif est-ce qu'aujourd'hui du côté du siège principal aux Etats-Unis on écoute davantage peut-être les filiales en Europe sur ces questions de transformation culturelle par rapport au numérique alors oui on écoute on est écouté en France on fait partie des gros pays pour Adobe et pour les autres sociétés et à la tête de l'Europe c'est un français d'ailleurs qui a été choisi la tête de l'Europe donc on a écouté le plus bel exemple en 2022 ça a été justement la sobriété énergétique et l'environnement notre CEO se déplace régulièrement en France et en Europe et a constaté à quel point l'environnement le climat était vraiment en haut des priorités des dirigeants français en particulier et je pense qu'on peut être fier de voir que nos dirigeants français portent ce drapeau partout et donc aujourd'hui on a une vraie singularité Adobe France pour pouvoir être ce rôle modèle dans la sobriété énergétique nous-mêmes de nos usages par rapport au groupe donc il y a des sujets alors de temps en temps effectivement on reste une filiale et puis de temps en temps il faut affirmer aussi notre côté français ces spécificités merci beaucoup on termine avec l'interview express très vite vous répondez assez rapidement il faut que ça tienne tout ça dans moins de deux minutes absolument Sophie Yannick Opoulos quels sont vos rêves ? Quels sont mes rêves ? moi j'aime bien dire être soi-même j'aime bien utiliser la citation de Oscar Wilde soyez vous-même les votes sont déjà pris vos peurs ? mes peurs ? je suis une progressiste et une optimaliste comme on dit donc j'ai pas beaucoup de peur j'ai confiance je pense que ma force c'est ma confiance en moi et puis une interrogation alors peut-être ? mon interrogation c'est de faire en sorte de continuer à avoir de l'énergie de ne pas être aigri de voir les choses qui bougent et de continuer à être positif sur ce qui se passe votre idée fixe ? mon idée fixe c'est mon développement personnel être en permanence en croissance personnelle sur d'où je viens ce que je suis et ce que j'ai envie d'être et alors dans 5 ans vous serez où ? dans 5 ans je pense que j'aimerais continuer à être à la direction d'une entreprise humaniste et solidaire merci beaucoup c'était la grande interview de Sophie Yannikopoulos directrice générale d'Adobe France on enchaîne avec les questions justement de diversité vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech votre émission sur le numérique et l'innovation c'est le moment de notre grand rendez-vous autour de la diversité la diversité dans la tech on en parle régulièrement avec DiversiDays et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de DiversiDays Nadim Belalahom bonjour et bienvenue bonjour vous êtes venu accompagné aujourd'hui de la mère adjointe de la ville d'Evry-Courcouronne spécialisée surtout sur les sujets d'emploi d'insertion et de jeunesse Diara Badian bonjour merci d'être avec nous bonjour merci à vous pour l'invitation avec plaisir et restez avec nous notre grande interview du jour Sophie Yannikopoulos la directrice générale d'Adobe France merci beaucoup Sophie parce que c'est important les valeurs vous en avez parlé beaucoup Adobe Best Place to Work je crois c'est ça et donc le sujet de la diversité vous allez pouvoir participer à nos échanges peut-être qu'on va d'abord le thème de notre sujet aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat au-delà des grandes villes parce qu'on parle souvent de la diversité en pensant à la capitale ou aux trois grandes villes françaises là on va voir un petit peu plus large peut-être déjà donner quelques chiffres Nadim à ce sujet tout à fait ce qui est important de savoir sur l'entrepreneuriat dans les grandes villes c'est qu'on a tendance à penser que l'entrepreneuriat n'est pas forcément développé de la même façon en dehors des grandes villes or il l'est par exemple si on prend l'exemple des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales il y a des entrepreneurs il y en a beaucoup un peu moins que dans les grandes villes mais c'est souvent des entrepreneurs qui vont être moins diplômés qui vont avoir plus de difficultés à se lancer plus de mal à trouver des prêts bancaires du financement pour démarrer leurs entreprises on va retrouver aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs de micro-entrepreneurs donc l'entrepreneuriat hors des grandes villes il existe on a une étude qui était assez intéressante c'est une thèse d'une doctorante qui s'appelle Marion Flecher qui en 2019 a étudié la question des inégalités d'accès et des inégalités de succès notamment autour des start-up et ce dont elle s'est rendu compte c'est que les trois quarts des fondateurs de start-up étaient issus de grandes écoles donc on voit qu'il y a quand même une forme de donc il y a un décalage il y a une forme de décalage effectivement puisque les trois quarts de la population française ne sont pas diplômés de grandes écoles donc on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un enjeu comment on fait pour que des entrepreneurs qui ne viennent pas forcément de grandes écoles aient accès au réseau au financement soit visible et comment on fait pour que leur entreprise soit un succès peut-être un dernier chiffre qui me paraît aussi intéressant à partager c'est une étude qu'on a menée avec DiversiDays et le cabinet occurrence puisque depuis quelques années on essaie de sortir assez régulièrement des études pour avoir des chiffres qu'on n'avait pas forcément avant et notre étude elle nous permet de noter que 39% des salariés de start-up ont déclaré avoir déjà été victimes de discrimination lors de leur intégration et ça c'est une étude qui date de 2021 l'objectif étant comment on fait pour lutter contre ces discriminations et une des discriminations 39% c'est pas un petit chiffre c'est pas un petit chiffre et une des discriminations qui revenait assez frais la première discrimination c'était l'âge par exemple de même que les différences territoriales ok donc on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets alors on va parler des dispositifs et notamment avec l'exemple concret d'Evry Courcouronne du côté de DiversiDays vous vous relancez un programme tout à fait on relance un programme il fait son retour à Evry Courcouronne l'objectif étant de lancer ce nouveau leadership programme dans la ville d'Evry Courcouronne mais bien sûr d'aller chercher des talents qui viennent de tout le bassin et alors qu'est-ce que c'est le leadership programme on va le rappeler quand même bien sûr alors le leadership programme c'est déjà le premier programme qui a été lancé par l'association DiversiDays depuis 2017 son objectif aller chercher aller dénicher ces talents entrepreneurs du numérique à impact qui sont issus qui sont plus invisibilisés c'est-à-dire qu'on a tendance à moins trouver qui sont du cru voilà tout à fait qui sont du cru qui sont moins sur le devant de la scène parce qu'ils n'ont pas forcément le réseau la visibilité qu'ils méritent pourtant ils ne sont pas moins méritants et notre objectif c'est de les dénicher parce qu'ils existent et dans un second temps de les accompagner on se rend compte et que ça perçoit aussi que vous existez exactement tout à fait et en fait ce qu'on essaie de leur apporter c'est trois éléments principaux des compétences qu'ils n'avaient pas forcément donc un volet un peu formation de la visibilité parce qu'une start-up pour réussir elle a besoin de visibilité même pour aller décrocher des fonds pour trouver ses premiers clients et la dernière partie c'est toute une partie confiance en soi en fait on se rend compte dans les fondateurs de start-up notamment quand ils ne viennent pas des fondateurs et des fondatrices quand ils ne viennent pas des grandes villes ils ont moins de ils se reposent beaucoup sur leur détermination on voit que les facteurs interpersonnels sont très importants parce qu'ils vont avoir plus de mal justement à aller trouver ces financements à avoir cet argent au démarrage qu'on appelle la love money donc ils sont combattifs donc ils sont combattifs mais ils ont souvent une estime de soi qui est plus faible donc le but du leadership programme de DiversiDays c'est 120 heures de formation et pendant ces 120 heures on apprend à les connaître on apprend à connaître leur histoire parce qu'ils ont une histoire qui est souvent très riche et qui va au-delà de juste leur start-up et leur business model et on essaye de les rendre visibles et d'en faire des fiertés des rôles modèles au sein de leur ville et sur le territoire national donc vous étiez déjà partenaire Évry-Courcouronne de la première édition vous renouvelez qu'est-ce que ça apporte à la ville ce type d'initiative vous avez parlé de visibilité évidemment pour une fois en tout cas on va parler d'Évry-Courcouronne de manière plus positive qu'on a pu le faire auparavant et dépasser ces sujets de RIC dont on entend toujours parler et puis parler de talent parce qu'il y a des talents effectivement dans nos villes et dans nos QPV et des associations comme Diversi Days elles nous permettent nous d'aller plus loin sur les questions d'entrepreneuriat puisque nous au sein de la ville d'Évry-Courcouronne nous avons une direction jeunesse qui est organisée autour de trois équipements phares dont un qui est un pôle d'émergence de projet où les jeunes passent la porte donc de la fabrique arrivent avec un projet de différentes natures et on se rendu compte que depuis son ouverture en 2016 on a énormément de sollicitations sur la création d'entreprises et sur l'entrepreneuriat on voit des profils de jeunes très différents des diplômés des pas diplômés beaucoup c'est vrai effectivement de peu diplômés qui n'ont pas confiance en eux qui n'ont pas les outils et nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est doté d'un réseau de partenaires pour pouvoir les accompagner et leur permettre d'être une passerelle vers le monde de l'entrepreneuriat et grâce à DiversiDays on a pu en accompagner un grand nombre qui aujourd'hui sont eux-mêmes transmettent aussi le flambeau à d'autres jeunes de la ville des exemples justement peut-être de réussite de ce programme bien sûr en fait combien d'entrepreneurs vous avez accompagné c'est ce que en fait depuis 2017 on a accompagné on a accompagné plus de 240 entrepreneurs ok on s'est lancé en fait au niveau régional donc en fait on est allé faire le tour de France pendant ces 4-5 années avec pour objectif à chaque fois d'aller toucher différentes villes et d'aller toucher des horizons avoisinants qui peuvent être des zones rurales des quartiers populaires mais c'est pas que les quartiers populaires en fait c'est aussi important d'aller dans ces zones rurales puisqu'il y a également des entrepreneurs qui n'ont pas le même profil mais qui méritent cette visibilité quelques exemples je pense assez parlants je vais vous en donner 3 à Evry dans le programme qui a été lancé en 2021 une des entrepreneuses qui avait été sélectionnée Esther Lutette a lancé une start-up qui s'appelle Ecoa qui est sur le sujet de l'écologie notamment en Afrique sur son objectif c'est finalement de reprendre les déchets du cacao pour en faire des fertilisants donc en plus c'est un sujet qui nécessite un certain nombre je crois qu'on l'a reçue dans Smartech d'ailleurs elle a été reçue dans Smartech effectivement et elle a été reçue sur le sujet aussi de l'écologie alors Esther a été sélectionnée dans un programme de la Fondation Européenne pour le Climat en tant que nouvelle voie de l'écologie donc on se rend compte que l'objectif du programme c'est d'en faire des porte-parole et suite au programme ils le deviennent peut-être deux autres exemples rapidement Eric Laboué qui a lancé l'espace de coworking E-Boss vient de lancer un nouvel espace à Vincennes donc on se rend compte que sur le plan développement économique la visibilité apporte aussi du business et un dernier exemple c'est Kunto une start-up autour du sujet sportif l'accessibilité dans le sport notamment pour les personnes en situation de handicap et qu'on a reçu aussi qui ont également été reçues tout à fait Hicham, Mehdi et Yachak aujourd'hui viennent d'intégrer l'incubateur sportif Paris & Co et l'objectif pour nous c'est aussi de les diriger vers ces incubateurs et qu'ils puissent avoir cet accompagnement supplémentaire et ce réseau dont ils ont besoin et on se rend compte que le programme les y amène donc il y a beaucoup de pépites qui viennent d'Evry vous ne travaillez pas uniquement avec Diversides qu'est-ce que vous mettez en place dans la ville et puis peut-être quel message qu'on n'a plus beaucoup de temps on va essayer d'accélérer un peu quel message vous avez à passer auprès des jeunes de votre agglomération et aussi auprès peut-être des entreprises qui recrutent c'est vrai que nous on avait quelques actions mais qui en réalité étaient pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire parce qu'effectivement c'est pas tant un sujet de manque de moyens mais c'est vrai que c'est pas une compétence qu'on a en direct et vous le savez les questions d'emploi et d'insertion sont portées aujourd'hui par l'agglomération non pas par la ville mais grâce à Diversides effectivement on a pu avoir des outils et des moyens concrets pour accompagner ces jeunes qui ont envie d'entreprendre et aujourd'hui d'ailleurs on a parlé d'Eric Eric accompagne d'ailleurs une jeune de la ville dans la création de son co-working et ça va bientôt voir le jour donc c'est dire à quel point c'est important de faire aussi en sorte que ces gens et ces jeunes aussi se rencontrent échangent entre eux on a aussi développé des sessions d'échange qu'on appelle le parcours inspirant on a pris effectivement un exemple certains membres du leadership programme je pense à Badre qui est venu nous parler de son expérience qui a été très concrète voilà pour les jeunes qui veulent entreprendre Anthony a été aussi le parrain d'une initiative qu'on appelle Wonder Ladies qui valorise l'entrepreneuriat aussi au féminin donc voilà ça nous a permis un peu d'évoluer aussi sur la question et sur le sujet moi si j'ai un message à faire passer aux jeunes c'est leur dire de croire en eux parce que tu l'as dit effectivement on est face à des jeunes qui ont peu confiance en eux qui n'ont pas les outils qui n'ont pas toujours forcément les codes et qui se retrouvent d'entrée discriminés et j'aime beaucoup le regard bienveillant que portent Diversi Days sur ces jeunes là l'accompagnement je dirais sans filtre sans faille c'est fou ce que ça a permis de produire chez eux et aux membres de la tech j'ai envie de vous dire mais faites leur confiance parce qu'ils la méritent vraiment message entendu c'est mon mot de l'année pour 2023 la confiance comment on aborde cette question de la diversité justement dans l'entreprise effectivement le sujet du code est important le sujet de la confiance je crois que c'est pour tout le monde c'est pas lié plus particulièrement à la ville d'Evry ou aux personnes qui n'ont pas fait d'études effectivement c'est plus compliqué le sujet code il est important le monde de la tech c'est un monde où il faut apprendre un vocabulaire il faut apprendre un code une certaine posture et nous on a beaucoup de diversité chez Adobe parce que comme on vient de la créa on a des personnes qui viennent de tous les domaines donc pas que de la tech pure et mon rôle moi en tant que manager ou en tant que leader c'est vraiment d'accompagner ces personnes en les coachant et en leur faisant du feedback régulier pour qu'elles prennent confiance leur apprendre les codes parce que finalement leur dire quand on a un rendez-vous dans une banque on s'habille comme un banquier voilà c'est des petites choses qu'il faut juste apprendre et je pense qu'on est essentiel dans ce rôle de management et d'accompagnement de toute cette diversité qu'on accueille avec grand plaisir Merci beaucoup d'avoir mis en lumière ces initiatives Diara, pardon Badian merci beaucoup d'être venue nous parler de ce que propose aujourd'hui la ville d'Evry-Courcouronne avec Diversi Days et Nadim Bela Lahom le nouveau président de l'association Merci A suivre notre chronique où va le web Alors je propose de redécouvrir un sujet d'Eva sur travailler dans les métavers mais pas forcément en 3D plutôt en 2D même Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D ? Et oui pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle ? Une autre approche celle du 2D et du bon vieux navigateur web a su convaincre certaines organisations Le métavers vous le savez commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs messages instantanés ou même effectuer des réunions mais je vous le disais ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta il n'est ni question d'espace immersif ni de NFT ni de blockchain d'ailleurs on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims mais alors pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D ? Parce qu'aujourd'hui la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout elle coûte plus cher certaines études démontrent même que même travailler dans un univers de ce type peut créer de la fatigue physique mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité or la productivité c'est le nerf de la guerre des organisations il y en a un qui l'a bien compris c'est l'éditeur français James Spot spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise il a sorti cette année un nouveau produit un métavers collaboratif baptisé James Spot.land il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte on y trouve aussi des espaces de co-working et on se déplace évidemment avec son avatar l'idée travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique d'autres plateformes existent évidemment à la sorte de l'américain Gazer ou du français l'Mverse le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo tout en pixels et vu du ciel c'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter comme on le fait en temps normal en entreprise on le voit les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser la conversation continue en plateau dans Smartech mais moi je dois rendre l'antenne merci beaucoup Sophie Yannikopoulos directrice générale d'Adobe France merci Diarabha Diane adjointe maire adjointe pardon de la ville d'Evry-Courcouronne sur l'emploi l'insertion la jeunesse on en a parlé ensemble Nadine Bellalahom qui est le nouveau président de Diversidez et puis merci à vous de nous suivre tous les jours on se retrouve dès demain excellente journée Sous-titrage ST' 501